À la page 9 de l'annexe B de mes notes de cours, je passe rapidement sur une section de la brochure internationale SI, section 1.7, qui s'intitule « Législation sur les unités ». Tout simplement pour vous dire que même si le système international d'unités est un traité international, chaque État va légiférer dans son domaine dans lequel il a le droit de légiférer. Donc, ce n'est pas le système international. Il n'y a pas quelqu'un qui nous l'oblige. C'est chacun des pays qui décide d'adopter ce système-là et parfois de l'adopter avec quelques modifications. Donc, il y a une loi dans chaque pays. Au Canada, il y a une loi qui s'appelle la loi sur les poids et les mesures. Une loi de 1985, elle devait être d'avant ça, mais était la dernière fois révisée en 1985, le chapitre W6, va définir le système de poids et mesures qu'on utilise au Canada. Évidemment, il est basé presque à 100 % sur le système international d'unités. Évidemment, si chaque pays possède sa propre loi, on essaie quand même d'harmoniser ça. Il y a même une nouvelle organisation, l'OIML, l'Organisation internationale de métrologie légale, qui voit ou qui essaie de privilégier une certaine harmonisation entre les différents pays. C'est certain que si on adopte tout le système international d'unités, l'OSI, il y a déjà une bonne harmonisation de fait. C'est certain que l'OIML, l'OIML, l'OIML.